Donc c'est pour ça, mais dans tous les cas, tu vas toujours grandir ou par tes propres erreurs, d'accord ? Ou par rapport aux erreurs des autres. Donc moi, je te conseille pour aller plus vite, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Parce que si jamais tu dois faire toutes les erreurs inimaginables pour pouvoir atteindre ton objectif, tu vas perdre beaucoup de temps. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, on est toujours à Miami. N'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sous la cloche pour pouvoir recevoir toutes les vidéos. Pourquoi la plupart des gens restent pauvres ? Pourquoi la plupart des gens sont pauvres ? Et ne me dis pas, c'est parce qu'on n'est pas né sous la bonne étoile. Si jamais tu sais qui a dit ça, mets-moi ça en commentaire. Pourquoi beaucoup de gens travaillent plus de 70 heures par semaine et pourtant ils restent pauvres ? Pourquoi malgré ça tient à cœur à tout le monde pouvoir mettre à l'abri sa mère, toute sa famille, tes enfants, tout ce que tu veux ? Pourquoi ça nous tient tellement à cœur et malgré ça, on n'y arrive pas ? Pourquoi tu as cette impression que les riches s'enrichissent toujours beaucoup plus et les pauvres continuent à s'appauvrir ? Pourquoi on dirait bien qu'il y a à peu près 5% ou 10% de la population qui a toutes les richesses et les autres sont en galère ? Donc dans cette vidéo, je vais te révéler exactement pourquoi la plupart des gens restent pauvres et si jamais tu n'appliques pas les conseils que je vais te donner par la suite, tu resteras pauvre toute ta vie, tout simplement. Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. Tu as tout en description pour aller plus loin. Devenir riche ne s'apprend pas à l'école. Je pense que ça, je pense que tu as capté ça. Il n'y a jamais eu un cours depuis tout petit où on t'apprend à comment gérer de l'argent ou à comment t'enrichir. Non, ça n'arrange pas les plus grands de vous apprendre ça dès tout petit. Pourtant, c'est seulement du beau sens. On t'apprend à tout faire sauf l'argent. Alors que pourtant, l'argent, c'est ce qui circule, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Et 97% de la population ne connaît rien sur l'argent. Ce n'est pas comment le gérer, ce n'est pas comment le faire fructifier. Mais on ne sait rien en fait. On nous apprend une intelligence académique et toi, tu crois que tu es intelligent. Plus tu vas à l'école, plus tu as des diplômes, plus tu crois que tu es intelligent. Mais la vérité, c'est qu'il y a une intelligence financière aussi. Si tu ne la développes pas, et concrètement, l'école ne te l'apprend pas. Donc déjà, tous ceux qui vont à l'école, ils sont cuits pour l'intelligence financière s'ils comptent sous l'école. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui n'ont pas cette connaissance et du coup, qui n'ont pas de résultat. Après, tu vas me dire, mais les parents, tout ça, mais tes parents, ils ne peuvent pas t'apprendre à gérer de l'argent ou à gagner de l'argent si eux-mêmes, ils ne savent pas comment faire, tu vois. C'est pour ça que dans les familles de riches, et c'est pour ça que dans les familles de riches, les parents ont appris aux enfants comment gérer l'argent, comment investir cet argent-là, comment se comporter avec l'argent, etc. Et donc, forcément, ils ont des résultats dans leur vie. Donc, même s'ils ne perdent pas de zéro, en tout cas, ils ne perdent pas la richesse qu'on leur a transmise. Parce que tu vois bien que c'est lié vraiment à l'intelligence financière. Parce que quand il y a quelqu'un qui gagne au loto, il a énormément une grosse somme, d'accord ? Ça pourrait être un héritage, ça pourrait être même ses parents qui lui ont donné, imaginons. Tu vois, dès qu'ils touchent au loto, qu'est-ce qu'ils font ? Ils perdent de l'argent, ok ? Donc, c'est vraiment lié à une intelligence financière. Donc, même si c'est des enfants de riches, le fait qu'ils arrivent à garder cet argent-là, à ne pas le perdre et à le faire fructifier, c'est parce qu'ils sont intelligents financièrement. Aujourd'hui, 87% des personnes qui sont à la retraite ont du mal à subvenir à leurs besoins, d'accord ? Comment on fait les gars ? Ok ? Donc, il va falloir anticiper ça. Alors, je sais peut-être que tu es jeune, tu ne calcules pas la retraite, mais il va falloir rectifier ça rapidement pour ne pas que tu te retrouves en galère lorsque tu vas prendre de l'âge. Donc, déjà, je t'ai fait une petite introduction qui te montre qu'il y a deux chemins, être employé ou être entrepreneur. Si jamais tu restes employé, tu vas être continuellement en train d'attendre ta fiche de paye, d'accord ? Donc, c'est ok de le faire au début pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir investir et créer son business, mais après, il va vite pouvoir basculer en tant qu'entrepreneur et d'être responsable de toi-même, ok ? N'attends pas sur le gouvernement de la retraite, fais ta propre retraite, ok ? N'attends pas sur ton patron pour t'augmenter, augmente-toi toi-même. Donc, la première raison, c'était ça, c'est qu'on passe tous par l'école depuis tout petit, c'est ce qui nous éduque et clairement, c'est une éducation qui t'apprend à avoir une mémoire d'éléphant, d'accord ? Mais qui ne t'apprend pas comment gérer tes émotions, comment être un leader, comment faire fructifier son argent et ça, c'est toutes ces qualités dont tu as besoin pour pouvoir grandir, d'accord ? Et quand tu vas grandir, tu vas avoir plus de valeur et tu vas porter plus de valeur au marché et tu vas gagner beaucoup plus d'argent, quel que soit le domaine dans lequel tu te mets. Parce que si tu regardes bien, à l'école aujourd'hui, concrètement, je pense que c'est obsolète, à l'école, on t'apprend des trucs comme Pythagore et tout, à quel moment tu as utilisé Pythagore dans ta vie ? Genre, tu allais faire tes courses, est-ce que tu as utilisé Pythagore ? Tu n'as jamais réutilisé Pythagore de ta vie, ok ? Donc, on nous apprend des choses qui disent concrètement que pour la vraie vie ne sert à rien, ok ? Dans la vraie vie, ce qu'il faut que tu aies, c'est l'intelligence émotionnelle, comme je te dis, le leadership, l'intelligence financière. Et là, si tu as ça, mon gars, tu réussis grave. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des riches n'ont pas fait forcément de longues études. Deuxième raison, l'école ne t'apprend pas à te connaître, d'accord ? L'école va t'apprendre à comment apprendre autre chose, tu vois, mais elle ne t'apprend pas à te connaître. Si jamais tu ne connais pas tes forces, si jamais tu ne sais pas dans quoi tu es bon, dans quoi tu n'es pas bon, comment tu peux évoluer, comment tu peux apporter de la valeur, comment tu peux vendre un service, comment tu peux vendre un produit, tu vois, comment tu peux accéder dans quelque chose. Parce que l'argent, si jamais tu veux en avoir, de toute façon, tu vas pouvoir accéder dans un domaine quelque part. Mais si jamais tu ne connais pas tes points forts et tes points faibles, qu'est-ce qu'il va se passer ? Tu vas être moyen partout et c'est exactement ce que l'école t'apprend. Soit moyen partout, soit un bon élève, lève le doigt qu'on te le dit, voilà, et comme ça, on va pouvoir t'embaucher, tu seras docile et tu feras exactement ce qu'on te dit. Donc deuxième chose, il faut absolument que tu lises des livres pour pouvoir apprendre à te connaître, à connaître tes forces, exactement dans quoi tu es bon, dans quoi naturellement, lié à ton histoire, tu es bon, d'accord ? Il y a des gens qui vont dire ouais, tu es super fort pour ça. Il y a des gens qui vont te demander des conseils pour certaines choses. Ça, ça veut dire que c'est là-dedans que tu dois attendre. Et après, tu le rallies à la vision que tu as, à l'objectif que tu as, à ton business pour pouvoir vraiment exceller et avoir un produit ou un service unique. Et il sera unique parce que personne ne pourra te copier puisque ce sera toi en fait. Troisième raison, c'est l'état d'esprit. Ça veut dire qu'en général, les pauvres, ce n'est pas en général, c'est sûr, ils pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Ils vont dire ouais, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, c'est de la chance si jamais il a réussi. C'est de la chance si, ceci, je ne suis pas né sur la bonne étoile, etc. Tout ce que tu dis, dans tous les cas, tu auras raison. Que tu dises ça, tu auras raison. Que tu dises oui, je peux y arriver, tu auras raison. Parce que c'est ton cerveau qui décide en fait. Ton cerveau, c'est une puissance. Si jamais tu décides que tu peux y arriver, tu vas y arriver. Et tout simplement, après, ça doit te poser la question, est-ce que réellement il y a des gens qui ne sont pas partis zéro, qui ont réussi ? Il y en a plein. La plupart des gens que tu connais, ils sont comme ça. Donc, c'est juste des excuses qu'on se donne. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, tu es juste en train de te dire, je ne vais jamais y arriver. Parce que tu ne vas même pas essayer. Tu ne vas même pas essayer puisque de toute façon, ce n'est pas possible. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui dit de toute façon, je n'arriverai jamais à perdre du poids. Le gars qui dit ça, il ne va même pas tenter de faire une diète. Parce qu'il dit de toute façon, ce n'est pas possible. Je n'y arriverai pas parce que j'ai des gros os ou parce que c'est de famille, etc. Donc, lui, il se dit, c'est mort, ça ne sert à rien. Donc, il ne va même pas tenter une diète. Il ne va même pas persister. Il ne va même pas persévérer jusqu'à atteindre son objectif. Donc là, c'est exactement pareil pour l'argent. Si jamais tu commences déjà à te dire, oui, ce n'est pas possible. Des fois, je vois des commentaires sur des pubs Facebook que je fais ou des pubs Facebook que je vois de mes collègues. Les gens, ils sont là, oui, ce n'est pas possible, tu essaies de nous anaquer, etc. Mais si déjà tu penses que ce n'est pas possible, c'est sûr que tu ne vas jamais y arriver. C'est sûr que ces gens-là, ils sont pauvres. Ça, c'est sûr. Donc, ne te bride pas dès le début. La base, ça commence ici. Si jamais tu commences déjà à dire que ce n'est pas possible, tu es cuit. Quatrième raison, c'est qu'à l'école, on ne t'apprend pas à échouer. Tu n'as pas le droit d'échouer quand tu es à l'école. Et donc, du coup, ça se répercute dans ta vie de tous les jours quand tu grandis. Et pour toi, lorsque tu as un échec ou lorsque tu fais une erreur, tu ne te sens pas bien. Tu as l'impression que tu as raté ta life, etc. Alors qu'en fait, pour pouvoir progresser, ça passera toujours par des échecs et des erreurs. Ça passera toujours par ça, à moins que tu apprennes des erreurs des autres. C'est pour ça qu'on lit des biographies. C'est pour ça qu'on achète des formations. C'est pour ça qu'on se fait accompagner par des coachs. Parce qu'on sait qu'on va apprendre des erreurs de personnes qui sont déjà passées par ton chemin. On imagine aussi pour un mentor par exemple. Donc, c'est pour ça. Mais dans tous les cas, tu vas toujours grandir ou par tes propres erreurs ou par rapport aux erreurs des autres. Donc, moi, je te conseille pour aller plus vite, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Parce que si jamais tu dois faire toutes les erreurs inimaginables pour pouvoir atteindre ton objectif, tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, l'école t'apprend à ne pas échouer, à ne pas faire d'erreur. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, ils ne font rien. Parce que quand tu ne fais rien, c'est sûr qu'il ne va rien t'arriver et tu ne vas faire aucune erreur. Mais si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer dans ta vie. Donc, les gens se disent, j'ai peur de créer mon propre business parce que je n'ai pas envie d'échouer. Même si consciemment, ils ne le savent pas, mais inconsciemment, ils le pensent. Que vous dire, je n'ai pas envie de créer mon business parce que j'ai peur d'échouer. Mais si jamais je fais et que ça ne fonctionne pas, si ça ne fonctionne pas, tu recommences. C'est pas ce que je veux dire ? Donc, super important de ne pas avoir peur d'échouer. Et moi, je rajouterais un dernier truc. L'école ne t'apprend pas à copier. Je peux te dire qu'il faut absolument que tu copies. J'en avais déjà parlé, Steve Jobs est le plus gros copieur de la vie. Regarde comment il est admiré. En fait, il faut toujours t'inspirer de ce qui fonctionne déjà. Inspire-toi de ce qui fonctionne déjà. Tu vois un gars qui a une réussite que tu aimerais avoir, relis son livre, lis ses biographies. Est-ce qu'il a une formation ? Apprends tout ce que tu peux. Qu'est-ce qu'il mange ? Comment il se comporte ? On est tous des êtres d'habitude. Et les résultats que l'on a en fait sont liés aux habitudes que l'on a au quotidien. Donc, si jamais tu étudies exactement comment la personne fonctionne, quelles sont les décisions, comment elle réfléchit, tu auras les mêmes résultats. C'est juste mathématique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime ou un j'aime pas parce que tu es un rageux. Si jamais tu as aimé la vidéo, la règle les gars, c'est que vous me la partagez, vous me mettez un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir, ça donne la force. Ça me fait monter aussi dans l'algorithme de YouTube. Si jamais tu veux aller plus loin et créer ton business en ligne et que tu as compris que même si tu échoues, ce n'est pas grave. J'ai une formation en ligne qui est juste en-dessous dans les commentaires plutôt pour pouvoir te permettre de créer ton business en ligne et d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. C'est offert. Même si tu n'as pas dit des business, je t'explique exactement comment tu peux faire. Tu peux prendre aussi rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien juste en-dessous ou avec un collaborateur. Durant cette session stratégique, elle est offerte. On va voir exactement quels sont tes objectifs, où est-ce que tu veux y aller et en fonction, je te dirais ce qui est le mieux pour toi pour pouvoir être libre géographiquement ou indépendant financièrement. Maintenant, si tu es coach, consultant, expert, tu as ma master class. Tu peux aussi prendre mon rendez-vous avec moi pour qu'on puisse voir comment tu peux faire pour pouvoir doubler, tripler ton chiffre d'affaires et même en partant de zéro. Ça veut dire que même si tu pars de zéro, faire de façon à atteindre les cinq chiffres rapidement. C'est exactement… De toute façon, tu vas dans Jonathan Hatchi, témoignage. Tu verras les résultats que mes clients ont eu. Il y en a qui ont fait 86 000 en un mois. Il y en a qui ont fait 10 en un mois. Tu as tout en description, mon gars, pour passer à l'action. Je ne cherche pas à les excuser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. On ne lâche rien. 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 Sous-titrage FR ?